... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, nous allons poursuivre la séance précédente puisque je n'ai pas réussi à terminer dans les temps. Et nous passerons au sujet ultra sensible, très actuel, du communautarisme puisque on nous annonce pour, dans quelques jours peut-être, des mesures contre le communautarisme. Alors je vais essayer de vous donner quelques éléments de mise en perspective de ce thème qui est en réalité un thème très ancien mais en même temps très controversé, évidemment. Nous avions, et je fais un très rapide résumé, nous avions la dernière fois insisté sur un texte peu connu qui a été récemment mis en ligne sur Internet qu'aucun historien de la politique migratoire n'avait cité jusqu'à présent. Donc ces discussions de l'association du Comité français de droit international dont une séance est tenue en mars 1946 avec une transcription intégrale des débats et à laquelle avaient participé notamment des personnages qui avaient poursuivi leur carrière sous Vichy et à qui on devait parfois des textes carrément antisémites et puis des résistants comme René Cassin dont j'ai assez longuement parlé qui est le vice-président, l'appellation est déjà usuelle puisqu'en principe c'est le président de la République qui préside le Conseil d'État donc qui était vice-président du Conseil d'État nommé par le général de Gaulle et Raymond Sarraute donc l'homme qui a donné son nom à Nathalie Sarraute et qui était avocat notamment du CADI du Centre d'Action et Défense des Immigrés qui s'était illustré pendant la guerre et en principe il discute de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le séjour des étrangers mais en réalité une bonne partie de la discussion porte sur la deuxième ordonnance celle d'octobre 1945 d'où le fait que ces textes avaient été difficilement repérables et je vous rappelle, je vous résume sur cette diapositive les déclarations de René Cassin pressées par le président de la séance de donner son avis sur les principes de la politique migratoire il explique que le Conseil d'État dans la commission spéciale qui a examiné les propositions notamment des ministères du Haut Conseil de la Population sur les ordonnances de 1945 avait délibérément décidé d'abolir les barrières absolument iniques et arbitraires je cite Cassin imposées par les décrets d'Aladier de 1938 qu'il s'agissait aussi de retirer du projet du Haut Comité de la Population dont le secrétaire général nommé par De Gaulle était le fameux Georges Mocco dont Patrick Veil nous a beaucoup parlé qu'il fallait donc retirer de ce projet un grand nombre de dispositions contraires aux droits civils qu'il fallait ensuite permettre à la France de mener une politique largement ouverte à tous les étrangers qui voudront lui apporter leur concours il y avait là un argumentaire à la fois de droit et de caractère utilitariste les deux types d'argumentaires étaient mêlés et là un argument très clairement et très ouvertement antiraciste rompt avec la politique raciste de Vichy qui donc sous prétexte de race française pure avait chassé des hommes et des femmes qui ne demandaient qu'à vivre sur notre sol loyalement tout en restant fidèles mentalement à leur pays d'origine car pour René Cassin cette combinaison était tout à fait possible selon certains doutent aujourd'hui voilà ce que je vous ai montré je vous ai rappelé qui était Cassin son parcours d'anciens combattants mutilés son rôle à la SDN son travail dans la rédaction de la version finale de la déclaration universelle des droits de l'homme et les commentaires qu'il a donnés de cette déclaration universelle des droits de l'homme dans un cours à l'Académie de droit internationale de l'AEI en 51 qui explique bien que la DUDH la déclaration universelle des droits de l'homme n'abolit pas la distinction entre le national et l'étranger il n'y a pas de droit absolu au séjour il y a un droit à l'émigration il n'y a pas de droit à l'immigration dans le pays de son choix c'est une dissymétrie que beaucoup de commentateurs ont relevé mais c'est néanmoins il explique la déclaration est un puissant levier pour réduire la différence qui sépare le national de l'étranger et notamment parce qu'elle affirme que l'État n'est plus le seul sujet du droit international le droit international c'était un concours d'État c'était inter-étatique non, l'individu devient lui aussi directement un sujet de droit dans la sphère internationale on a pu dire, c'est sans doute exagéré que la pensée de René Cassin était anti-étatique ou super-étatique elle est en fait non pas idéaliste mais beaucoup plus réaliste qu'on ne l'a dit mais simplement Cassin pensait que la DUDH était un levier pour faire en sorte que si on ne pouvait pas défendre l'étranger en tant que tel il n'y a pas vraiment de droit de l'étranger en tant que tel mais si l'on démontre que l'étranger est un homme c'est-à-dire qu'il a toutes les prérogatives de tout sujet humain sujet de droit eh bien on peut résoudre résorber en partie en bonne partie la différence entre le régime du national et le régime de l'étranger je cite ces paroles donc je crois que c'était important de revenir sur ces questions-là et je vous avais montré à la fin comment l'extrême droite avait utilisé Cassin dans deux sens complètement opposés il y a un texte de Marine Le Pen qui essaie de récupérer Cassin pour déroyer la déclaration universelle des droits de l'homme selon Cassin n'abolit pas la différence entre le national et l'étranger c'est donc un argument en faveur de la préférence nationale et puis inversement des sites d'extrême droite j'en ai cité un qui voit dans Cassin l'horrible personnage qui a ouvert les vannes de l'immigration afro-maghrébine en ouvrant ainsi cette possibilité de reconnaître l'étranger comme un sujet de droit dans la réalité l'immigration maghrébine était déjà très importante en France à peu près 100 000 Algériens devaient travailler en métropole mais ils n'avaient pas de statut d'étranger et donc ça n'est que bien tardivement qu'ils auront ce statut et entreront dans la statistique des étrangers alors je poursuis l'examen de cette discussion et l'examen de cette discussion entre ces éminents juristes les uns résistants les autres carrément juristes au sein des comités français de droit international privé et bien sont très influencés par Alfred Sauvi Alfred Sauvi à cette époque-là il vient de décrocher un peu en l'eau de consolation la direction de l'Institut national d'études démographiques il n'a pas réussi à obtenir la direction de l'INSEE et donc on lui donne celle de l'INED et c'est le professeur Debré Robert Debré le père de Michel Debré qui est l'auteur de cette nomination c'est lui qui a rédigé pour le Conseil national de la résistance un texte important d'organisation des institutions qui vont travailler sur les questions de population et donc c'est à ce titre-là que l'INED est créée tout en récupérant les immeubles une petite partie 7% d'après les calculs de Paul-André Rosenthal le personnel de la fondation Carrel qui existait sous Vichy le côté qui est toujours un peu mixte de toutes ces institutions et alors Sauvie dans le premier numéro de la revue Population publié par l'INED donc janvier 1946 publie un texte assez bizarrement intitulé Évaluation des besoins de l'immigration française c'est-à-dire en fait des besoins que la France a en immigration pour son pays et c'est l'époque je le rappelle on ne sait pas encore l'ampleur du baby-boom on n'en a aucune idée et que fait-il alors je ne vais pas entrer dans le détail de la technique démographique il se trouve que j'ai écrit un article sur le sujet qui est consultable en ligne puisque lorsque nous avons célébré le 70e anniversaire de l'INED on a tous numéro après numéro revisité le numéro 1 de la revue Population a écrit un petit commentaire et c'est ce que j'ai fait moi-même j'ai commenté donc cet article de Sauvi sur les besoins de la France en matière d'immigration voilà juste le début de l'article que fait Sauvi il dit bah écoutez il faut profiter de l'occasion de ce renouveau après la guerre pour utiliser la démographie non pas simplement à des fins économiques c'est-à-dire combler les pénuries de main-d'oeuvre dont nous avons nous ressentons tous la nécessité il y a un accord général là-dessus il faut faire venir des étrangers pour combler les besoins de main-d'oeuvre il faut aussi en profiter pour raisonner à plus long terme et s'intéresser à l'avenir démographique du pays la France était dans une situation démographique extrêmement déclinante je montrerai le graphique tout à l'heure profitons-en d'Isovi pour faire venir des immigrés jeunes qui vont restaurer à notre pyramide des âges rétablir une forme alors c'est la forme stationnaire bon là il s'inspire des équations de Lotka qui commence à être connue depuis la fin des années 30 et dont il est devenu un propagandiste Sovi n'est pas lui-même un démographe mais il a diffusé un peu les idées des autres et si on veut que la pyramide des âges de la France soit stable et non seulement stable mais même stationnaire avec un taux de mortalité égal à son taux de natalité avec une pyramide des âges dont la forme serait simplement égale aurait la forme de la fonction de survie comme le disent les démographes et bien à ce moment là en fixant le nombre de personnes âgées il faudrait ajouter à cette pyramide un certain nombre de personnes dans les tranches d'âge intermédiaires et plus jeunes et le résultat c'est que pour arriver à l'équilibre démographique il nous faut tout simplement 5 290 000 immigrants et Sovi balance ce chiffre comme ça presque au détour d'une phrase comme si de rien n'était c'est le résultat de son petit calcul qui ressemble un peu à un calcul de coin de table qui lui présente tout ça avec une grande économie de moyens dont 2 450 000 adultes ça fait un supplément de population de 13% il ne dit pas en combien d'années et en réalité il faudra attendre une soixantaine d'années pour qu'on arrive pour que la population française arrive à cumuler ce chiffre d'immigrants c'est assez étonnant et alors comme évidemment ça ne peut pas être convertible en un plan politique avec une chronologie détaillée ça ne sera guère utilisé c'est une des raisons pour lesquelles ces propositions qui étaient également présentées au conseil de la population et de la famille au même moment ne seront pas retenues mais à cette époque-là il a renoncé car ce sont des idées qu'il avait avancées à une certaine époque qui reprendra un peu à la fin de sa vie il a renoncé à toute idée de différencier ces populations selon leur degré d'assimilabilité de leur origine ethnique etc nous avons besoin d'un surcroît de population et donc l'essentiel ce sont les quantités alors qu'au même moment des gens comme Moko évidemment insistent beaucoup sur le fait qu'on ne peut pas naturaliser on ne peut pas intégrer et assimiler n'importe qui il faut être très prudent sur les origines des gens voilà alors ça donne ceci pourquoi se réfère-t-il à la pyramide de 1931 et pas celle de 1936 vous savez que le recensement se faisait encore tous les cinq ans à l'époque c'est parce qu'en 1936 il y a déjà l'effet de la crise de 1929 et donc il prend le dernier recensement où il y a encore un certain dynamisme économique et pour lui c'est la pyramide de 1931 celle de 1936 était trop spéciale selon lui donc il prend la pyramide des âges de 1931 il répartit ça en grands groupes d'âges et puis en calculant les besoins nécessaires donc pour arriver à une pyramide des âges stationnaires conforme aux équations de l'autre cas permettant un renouvellement systématique des vieux par les jeunes de façon durable c'est ça le principe du calcul et bien il arrive à l'idée qu'il faudrait introduire 5,3 millions de migrants ce sont les parties oranges que vous voyez donc sur la sachant que les personnes âgées elles ont été fixées bon alors c'est un bon Georges Tapinos a publié une analyse assez précise de ces de ces calculs je ne vais pas entrer dans le détail je vais poursuivre le suivi de la discussion et nous arriverons à la question de savoir comment se combinent les différents principes qui permettraient de régler la politique migratoire dans cette époque de la libération alors Jean-Paul-Anny Boyer président de l'association grand juriste du droit privé international qui s'était tout à fait accommodé des principes antisémites de Vichy là s'exprime essaie de synthétiser la discussion faut-il naturaliser des gens assimilés ou faut-il les assimiler une fois qu'ils sont naturalisés ça c'est une question importante parce que nous avons une tendance très lourde qui se voit aujourd'hui qui est en quelque sorte d'exiger que les gens soient intégrés avant même d'entrer et le point culminant de cette exigence avait été formulé par Nicolas Sarkozy dans sa tentative inaboutie de reconquête de la présidence de la république et donc dans ses livres de campagne il avait carrément expliqué qu'il y avait un devoir d'assimilation et que cette assimilation il fallait s'en assurer avant même l'entrée sur le territoire donc ça c'est le point extrême c'est mettre la barre non seulement le plus haut possible assimilation et pas intégration mais le plus tôt avant même d'entrer or évidemment pendant toutes ces discussions on le voit bien ce qui s'était passé de facto c'est que les immigrants entraient ils n'étaient pas assimilés mais on postulait qu'il y avait un pouvoir d'assimilation de la France très fort sur la seconde génération sur les enfants qui eux avaient eu le temps de vivre en France et d'être sociabilisés dans un contexte français en 1927 je vous le rappelle on se dit que la naturalisation qui est l'aboutissement du processus d'incorporation dans la nation française devrait effectivement être réservée à des personnes assimilées de fait mais quand on a des besoins démographiques c'est ce qu'avait expliqué le mystère de la justice je vous ai déjà cité à plusieurs reprises ce texte et bien il faut faire des nécessités et vertus et on peut assimiler légalement des personnes qui ne sont pas encore assimilées de fait et on pense que le temps ensuite fera son oeuvre alors Niboyet il est dans cette tension là je crois que l'assimilation écrit-il enfin dit-il tout ça c'est la transcription de condensation orale je crois que l'assimilation commence vraiment seulement à partir du moment où l'homme est intégré dans la famille française il faudra qu'il soit assimilé pour qu'il soit naturalisé il y a un doute de la famille est-ce que c'est la famille au sens propre du terme ou c'est la métaphore familiale un des aspects intéressants du texte de Sauvie que j'ai dit tout à l'heure c'est que Sauvie dit attention cette fois nous avons besoin d'immigrer après cette seconde guerre mondiale ce ne sera pas comme après la première guerre après la première guerre il fallait remplacer des hommes il y avait un million et demi essentiellement de soldats qui étaient morts pendant la guerre de 14 pendant toute la guerre de 14 l'espérance de vie des femmes a continué de progresser comme si de rien n'était c'était une mortalité strictement masculine et là il n'y a pas un million et demi de morts à la seconde guerre mondiale il y en a seulement entre guillemets 600 000 et ils sont répartis sur les deux sexes parce qu'il y a des populations civiles il y a les déportés il y a les victimes des bombardements américains etc donc Sauvie dit nous avons besoin des femmes nous avons besoin d'immigrées femmes et pas seulement d'immigrées hommes c'est absolument opératif et il ne faut pas importer uniquement des célibataires nous avons besoin de familles et ce raisonnement est repris par plusieurs des interlocuteurs de notre discussion alors exiger que l'immigré soit assimilé pour être naturalisé c'est dans une certaine mesure un contresens voilà ce qu'explique Niboyer tout en ne parlant pas la langue française on peut être assimilé je fais appel je fais référence aux Alsaciens tiens des Alsaciens qui reviennent au détour d'un texte je fais appel aux Alsaciens qui pendant longtemps ont conservé le sentiment de la France sans savoir le français ce n'est pas un critère alors ceci va complètement à l'encontre de la loi de 1927 qui affirmait que le critère suprême le premier critère d'assimilation c'est la connaissance de la langue française c'est aujourd'hui encore quand vous regardez les textes ou les décrets qui s'est précisé les critères d'assimilation c'est encore le cas aujourd'hui il est nécessaire que dans certaines fonctions comme le barreau un avocat puisse s'exprimer correctement en français mais si c'est un simple terrassier qu'est-ce que cela peut faire qu'il parle mal pourvu qu'il vive en France qu'il travaille et qu'il fasse de beaux enfants il aura largement payé son tribut au pays donc vous voyez le genre de raisonnement que l'on pouvait tenir à l'époque et donc se heurte ainsi je vous ai déjà montré cette diapositive des arguments de registre très variables qui viennent toujours au moment où on diagnostique une crise il y a une crise démographique bon à ce moment-là il faudra générer la population avec des migrants il y a une crise économique c'est la pénurie de main-d'oeuvre et là c'est le ministère du travail qui pousse à fond mais il y a aussi alors ça je reprends l'expression de Patrick Veil il y a une crise ethnique nous sommes menacés par des éléments halogènes et à ce moment-là il faudrait essayer de trier les migrants selon une hiérarchie des races des religions ou des civilisations jugées plus ou moins assimilables et évidemment cette tendance-là cette pulsion-là a pu s'exprimer librement sous Vichy et une crise humanitaire redécouverte des droits de l'homme après l'expérience du nazisme c'est donc Cassin qui est le porte-parole évidemment de cette tendance dans un article je crois que je vais vous montrer après Patrick Veil montre que tout ceci a toujours existé tous ces arguments ont toujours existé toutes ces pressions ont toujours existé mais selon les circonstances il y a tel ou tel argument qui l'emporte ce qui est intéressant c'est que chez Sauvie par exemple on a un peu de tout ça et selon les périodes selon que on est dans les années 30 selon qu'il y a la crise selon qu'on est en sous Vichy selon qu'il y a la libération il va donner un coefficient différent à chacun de ces éléments mais au fond ils sont tous là y compris évidemment les arguments les arguments et non-ratieux juste un petit élément de contexte voici le nombre de naissances en France de 1900 à 2018 vous voyez que la tendance était alors évidemment les creux ce sont les guerres vous voyez le formidable déficit des naissances pendant la première guerre mondiale aussi important que celui des morts à peu près un million et demi de naissances qui ne vont quasiment pas être rattrapées et puis le déclin des naissances qui avait évidemment alarmé un peu tout le monde en 45 il y a une légère remontée mais que Sauvie interprète comme un simple rattrapage et de 45 à 46 je vous l'avais dit il y a 200 000 naissances de plus on passe de 645 000 à 845 000 c'est quand même quelque chose de tout à fait inattendu et la discussion dont je vous parle elle a lieu au printemps 47 à une époque où on n'est pas encore capable pas même l'INED puisque l'INED commence seulement son enquête internationale pour savoir s'il en est de même dans les autres pays on n'est pas encore capable d'interpréter cette remontée comme quelque chose de durable et on n'imagine absolument pas que ça va durer 30 ans le baby boom c'est complètement inattendu ça a surpris tout le monde et encore aujourd'hui l'immense littérature qui essaie rétrospectivement d'expliquer le baby boom elle n'est pas très concluante ça reste un des grands mystères de la conjoncture démographique donc ma flèche représente les quasiment 30 années de baby boom qui correspondent aux fameuses 30 glorieuses du point de vue économique et aussi à l'apport un des apports migratoires les plus forts qu'on ait eu dans notre histoire c'est-à-dire que là en fait les migrants dans ces années d'après-guerre n'ont pas comblé finalement des naissances qui n'avaient pas lieu ils s'y sont ajoutés et c'était pas un contre-cycle c'était contrairement à ce qui a pu se passer dans certains pays comme en en Allemagne par exemple donc et là vous voyez les décès la courbe des décès vous savez que la différence entre courbe des décès et courbe des naissances c'est ce qu'on appelle l'excédent naturel et vous voyez que cet excédent naturel était quasiment nul dans l'entrée de guerre il était extrêmement faible et en plus il y avait une mortalité qui n'était pas négligeable avant que les femmes n'arrivent à l'âge de reproduction donc une fois que les femmes étaient arrivées à l'âge de reproduction en fait le taux de reproduction d'une génération par une autre génération était quasiment nul c'était juste une reproduction en Libye antique mais enfin guerre plus et or c'est l'époque dans les années 30 où on commence à calculer des taux de reproduction par génération un certain Kuczynski qui démographe polonais devenu américain qui avait fait ce genre de calcul et qui inquiète beaucoup les natalistes français de l'époque vous voyez que les décès ont continué à baisser pas énormément et à partir donc de 1946 on a un énorme excédent de naissance sur les décès c'est le plus gros excédent naturel de toute l'Europe pendant longtemps jusque dans les années 80 cet excédent naturel c'était les trois quarts de l'excédent naturel européen à lui seul parce que dans la plupart des pays voisins il y avait à peu près autant voire plus de décès que de naissance et il y a plus de décès que de naissance en Allemagne depuis les années 70 il y a à peu près autant de décès que de naissance en Italie c'est devenu quasiment la même chose aussi en Espagne etc. et ceci n'est pas dû à l'apport des immigrants qui comptent un peu mais pour une partie tout à fait secondaire puisque si on enlevait les naissances liées aux couples immigrants l'avantage de la France par rapport aux pays étrangers sera encore plus important mais je ne vais pas entrer là-dessus ce serait tout un sujet en soi donc vous voyez la conjoncture très spéciale dans laquelle se situe la discussion dont je vous parle on ne mesure pas encore le baby boom on compte encore sur l'immigration pour combler le déficit la baisse de l'excédent naturel bon je n'insiste pas là-dessus le baby boom s'arrête en 73-74 et à ce moment-là il y a un quart de naissance en moins alors ça va plonger dans l'effroi toute une série de gens je me souviens d'un texte où Jacques Dupaquier Evelyne Sulraud qu'avait-il d'autre Jean-Claude Chenet etc on dit mais c'est affreux le déficit de naissance depuis 74 c'est équivalent au déficit de naissance de la guerre de 14 le rapprochement entre les deux zones grises qui figurent là-dessus ce genre de rapprochement n'a aucun sens absolument aucun sens et moi je m'occupais de la conjoncture démographique à l'INSEE à l'époque je l'ai dit je l'ai dénoncé ça n'avait strictement aucun sens il fallait bien que le baby boom s'interrompe à un certain moment il s'est interrompu il a continué on a eu un excédent c'est dans la période récente que cet excédent est en train de se réduire fortement il n'est plus que de 100 000 naissances quasiment et ça ça n'est pas dû à un changement de politique familiale ou à une évolution quelconque dans la politique c'est tout simplement dû au fait que les générations du baby boom commencent à rentrer en première ligne des décès donc elles sont nombreuses elles vont finir par disparaître et puis les 45 ans après la fin du baby boom après la fin de la flèche il n'y a plus de les générations fournies de femmes qui peuvent faire des naissances donc même s'il y avait une fécondité constante même si la propension de chaque femme à avoir des enfants était absolument identique au cours du temps le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants diminue le nombre de personnes nées du baby boom et bien à entrer dans les populations touchées par les décès va augmenter et nécessairement cet écart de la nature il va dans quelques années être nul j'entends déjà les hauts cris que vont pousser tous les journalistes pour dire que le pays entre en déclin que c'est la faute à la politique X ou à la politique Y non il y a un effet de structure énorme même s'il y a aussi une légère baisse de la fécondité c'est-à-dire du comportement de fécondité et des femmes le résultat de ça c'est que une fois que les deux cours vont se croiser c'est-à-dire que notre excès naturel sera nul et bien la démographie l'apport migratoire sera plus important que l'apport interne et là aussi ça va évidemment provoquer un émoi considérable il faut s'y préparer plutôt que de pleurnicher sur ce qui se passe bon je me suis laissé emporter par mon intérêt pour la démographie je m'intéresse pas seulement à l'histoire mais aussi à l'avenir les rapports extrêmement tendus entre les différents protagonistes que j'ai évoqués tout à l'heure le ministère du travail le conseil de la population et de la famille le ministère de la justice et d'affaires étrangères de Gaulle le conseil de la population et de la famille tout ceci est documenté de façon extrêmement précise en partie dans le livre de Patrick Veil La France et ses étrangers donc l'histoire de la politique migratoire mais de façon beaucoup plus précise encore dans cet article de la revue 20e siècle qui est libre d'accès sur internet et où Patrick Veil en plus fait une comparaison avec la politique des années 74 à 95 donc c'est un article extrêmement détaillé fourni tout à fait passionnant et qui s'oppose directement à une thèse d'Hervé Lebrasse parce qu'Hervé Lebrasse de façon un peu expéditive observe chez tous les protagonistes de cette époque des années 30 des années 40 il trouve évidemment des argumentaires ethniques ou des argumentaires sur la hiérarchie des degrés d'assimilabilité et il en conclut que finalement toute la politique migratoire française depuis cette époque-là est au fond imprégnée de racisme et Patrick Veil dit non c'est beaucoup plus compliqué que ça il y a différents types d'argumentaires différents modes de pensée ils sont représentés très différemment par les différents protagonistes et si finalement l'option ethnique ne l'emporte pas et n'apparaît jamais dans les textes si finalement des gens comme René Cassin ont réussi à cadrer cette expression ou à encadrer cette expression qu'utilise Patrick Veil des gens comme Moko c'est quand même qu'il y avait aussi un contexte international il y avait les droits de l'homme aucun état occidental ne pouvait plus décemment utiliser ce genre de critères donc il y a quand même des avancées juridiques qui ont été faites donc vous voyez le côté je vais vous révéler l'histoire secrète de la politique migratoire en regardant les écrits de XYZ qui a contribué à cette politique vous pouvez faire ça avec le général de Gaulle vous trouvez dans les textes du général de Gaulle des écrits ou des verbatimes qui sont tout à fait représentatifs d'un homme de sa génération imprégné d'esprit colonial très méprisant pour les populations indigènes etc vous trouvez ça ne suffit pas à rendre compte de tout ce qu'a fait le général de Gaulle au cours de son parce qu'il y avait d'autres forces d'autres tensions et que ce qu'il dit un jour peut être contrebalancé un autre jour par d'autres considérations et qu'au total il sera quand même un homme de son temps donc l'article de Patrick Vell est très intéressant aussi du point de vue de la méthodologie contre des écrits un peu rapides qui fustigent avec évidemment la lucidité retrospective que vous donne le passage du temps c'est facile de se moquer un peu des opinions formulées il y a 40 ans et bien contre cette facilité contre cet anachronisme du jugement moral Patrick Vell présente une méthode qui est quand même assez rigoureuse alors même si lui-même aussi a quand même l'idée qu'il y a un idéal républicain que l'histoire finira finalement par dégager de façon un peu téléologique c'est peut-être une interprétation qu'on peut faire de ces textes en tout cas cet article est lisible sur internet et il est de mon point de vue tout à fait passionnant à la fin de son autre livre Qu'est-ce qu'un français donc non plus La France et ses étrangers mais Qu'est-ce qu'un français le livre que j'ai utilisé parmi d'autres pour vous faire le cours sur le droit de la nationalité Patrick Vell finalement termine sur une conclusion générale de quelques pages et il cite une lettre du fondateur américain de la science politique un certain Francis Lieber qui était d'origine prussienne qui exerçait à l'université de Columbia et qui écrit à un de ses grands amis un certain Charles Sumner on est en 1872 l'Allemagne vient de conquérir l'Alsace et après sa victoire sur la France les Prussiens ou les Allemands des Etats-Unis sont sollicités pour verser une cotisation pour subventionner une fondation à l'intérieur de l'université de Strasbourg et Lieber dit bon j'envoie un peu d'argent pas trop il écrit à son ami le sénateur républicain qui est très connu pour avoir essayé en vain d'affirmer dans la constitution américaine un principe d'égalité qui soit formulé à la française et qui a été refusé parce qu'il était formulé à la française et Lieber lui dit mais qu'est-ce qui fait que les français sont le seul peuple capable de convertir des peuples conquis ces derniers ne reçoivent aucun bénéfice de la France et pourtant ils parlent pour la France ni les Allemands ni les Anglais ni les Américains n'y arrivent qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire donc Pat Rivelle trouve que ce texte mérite d'être au coeur de la conclusion générale de son livre c'est assez intéressant cette analogie avec l'intégration des provinces conquises comment faire en sorte que les provinces conquises ne soient pas simplement rattachées au pays mais qu'elles suscitent un véritable attachement de la population alors c'est un peu je ne partage pas l'idée que les populations soient attachées si spontanément je vous ai expliqué à quel point ça a été beaucoup plus laborieux et complexe et la réponse de Patrick Vell c'est qu'en fait nous avons une formulation du principe d'égalité qui est simple ce qui faisait l'attachement du français de Strasbourg à la France c'était qu'il était légal de celui de Paris tandis que allemand il était inférieur au Prussien à l'allemand de Berlin tout comme l'écossais et l'irlandais était inférieur à l'anglais mais cette identification à la France favorisée par l'égalité dont bénéficiaient les habitants des provinces conquises ou intégrées que signifie-t-elle lorsqu'il s'agit de l'accès individuel à la nationalité et c'est là qu'élève sa conclusion finale en disant au fond conclusion que je partage totalement que notre droit à la nationalité a en quelque sorte cette qualité extraordinaire de combiner plusieurs principes il y a le droit du sang et français tout enfant de français point enfin difficile à prouver et l'immense majorité de la population ne peut pas le prouver parce qu'il faut prouver que votre père ou votre mère était elle-même française de naissance il peut y avoir des régressions à l'infini s'ils sont nés à l'étranger il y a le ius soli dont vous avez vu les étapes 1851 1889 j'ai décrit ça suffisamment en détail il y a le mariage et la France et là il y a tout un chapitre dont je n'ai pas parlé mais les discriminations à l'égard des femmes qui existent dans plusieurs droits d'autres pays ont été progressivement levées en France la femme ne doit plus suivre la condition de son mari en termes de nationalité et elle peut transmettre la nationalité française à ses enfants au même titre que l'homme ce qui n'existe pas dans tous les pays et puis aussi alors la résidence mais ça c'est la demande de naturalisation où là interviennent et là Patrick Veil n'en parle pas trop en fait où interviennent les critères d'assimilation là pour comprendre comment fonctionnent ces critères d'assimilation c'est le livre d'Abdel Ali Hadjat dont je vous ai parlé il y a quelques séances déjà la deuxième partie du livre c'est là que vraiment il en parle moi je résume tout ça en parlant d'un droit du temps c'est pas le temps évidemment qu'il travaille c'est le temps passé en France le temps de socialisation le temps d'éducation le temps d'interaction avec les pairs avec la société sous toutes ses formes voilà alors je vais maintenant continuer sur la question de la distinction entre l'idéal et le réel mais je vais raccourcir ceci j'aurais voulu en parler dans un cours précédent je vais en parler simplement un petit peu pour arriver après au thème du communautarisme que vous attendez certainement nous avons autre les historiens Patrick Veil et Gérard Noiriel qui a aussi beaucoup écrit sur l'histoire du droit d'un inférité bien sûr et sur les conditions dans lesquelles il a pu émerger en 1851 et en 1889 nous avons des sociologues qui ont gravité autour de Pierre Bourdieu alors que Pierre Bourdieu lui-même n'a vraiment jamais travaillé sur l'immigration mais au fond il avait un peu l'idée qu'il y avait déjà des gens suffisamment compétents pour s'en occuper et notamment auprès de lui Abdelmalek Sayyad qui avait travaillé avec lui en Algérie au milieu des années 60 mais aussi Dominique Schnapper qui un certain temps a figuré a travaillé dans le même centre de recherche dans le centre de recherche de Bourdieu le centre de sociologie européenne si vous voulez avoir une idée de l'approche de Dominique Schnapper le plus simple c'est de se référer au petit folio qu'est-ce que l'intégration enfin le livre de base le livre le plus important qu'il a écrit en 1991 c'est La France de l'intégration qui est un des premiers ouvrages le premier ouvrage vraiment assez systématique sur le principe d'intégration le principe républicain d'intégration un ouvrage qui l'a fait connaître dans ce domaine qu'est-ce que l'intégration est un résumé beaucoup plus tardif il y a aussi qu'est-ce que la citoyenneté qui reprend de très larges passages de qu'est-ce que l'intégration ils sont tous les deux de la même génération mais ils ne se sont pas beaucoup fréquentés comme c'est souvent le cas chez les chercheurs ce n'est pas parce qu'ils ont fréquenté le même laboratoire qu'ils sont nécessairement en interaction forte ça c'est une précaution à rappeler aux historiens qui disent mais X et Y ont été dans le même labo donc ont été tous les deux disciples de Z donc non je peux vous dire que pour avoir géré moi-même une institution qu'on est tout à fait capable comme dans un immeuble d'habitation de se côtoyer en se disant bonjour mais sans réellement travailler ensemble alors Sayyad il y a très peu de textes de Sayyad on ne trouve aucun texte de Sayyad qui s'en prendrait directement aux théories républicaines de Dominique Schnapper il n'y a que des allusions les deux styles sont complètement différents Schnapper c'est un style extrêmement limpide qui expose de façon tout à fait honnête et classique elle a été formée à Sciences Po la thèse A la thèse B la conclusion qu'on peut tirer de l'affrontement des deux thèses etc donc il y a une présentation assez systématique des thèses en présence Sayyad ce sont des phrases extraordinairement complexes torturées très très longues il y a une phrase de lui qui fait 400 mots bon le record de Proust est à 600 donc on n'est pas très loin quand même mais avec des quantités d'incidence de parenthèses etc et sa femme qui essayait de raccourcir ses phrases n'y est pas toujours parvenu voilà donc oui parce que un peu comme Max Weber un peu comme Bourdieu c'est quelqu'un qui a une profonde notion enfin de la complexité des choses et qui va sans cesse interrompre sa phrase par des parenthèses des concessions des contextualisations des précautions etc et donc voilà lire Sayad est parfois compliqué difficile c'est un style assez philosophique assez métaphysique il y a des entretiens fameux auprès de familles algériennes qui sont tout à fait passionnants qui ont été publiés dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales mais il y a aussi de véritables dissertations philosophiques sur ce que c'est que l'intégration ce qu'elle ne peut pas être ce que c'est que d'être étranger etc et avec un côté un peu phénoménologique quelle est l'expérience finalement de l'étrangeté qu'est-ce que c'est que cette injonction à s'intégrer qui ne peut jamais être complète il y a un sentiment il avait un sentiment très vif d'une double indignité d'abord à l'époque où il commence au milieu des années 70 à s'intéresser à l'immigration c'est pas du tout un sujet noble aucun des grands sociologues de l'époque ne travaille sur l'immigration que ce soit Bourdieu Boudon Touraine etc c'était pas un grand sujet d'ailleurs la sociologie de la famille non plus ces sujets-là ont conquis leur légitimité très tardivement et donc il a une conscience très aiguë que immigrer faisant la sociologie de l'immigration il est doublement indigne et c'est quelque chose qui va le hanter systématiquement il y a des textes là-dessus aggravés par le fait que Bourdieu avait développé toute une théorie de la hiérarchie des disciplines de la hiérarchie sociale des disciplines et des sujets à laquelle finalement Bourdieu croyait parce que l'idéal de Bourdieu c'était quand même de faire une philosophie de la sociologie ce qu'il a fait beaucoup à la fin de sa vie et donc le travail empirique le travail des géographes le travail des anthropologues de terrain etc se retrouvait un petit peu au bas de l'échelle et je dirais que Sayad d'une certaine manière a pris au mot la théorie bourdieusienne de la hiérarchie des sujets je pense qu'aujourd'hui on en est revenu et que travailler sur l'intégration ou faire du terrain sur l'intégration est devenu un impératif et non plus quelque chose qui ne voilà donc il évoque beaucoup le fait qu'on essaie d'annoblir le sujet par des comparaisons internationales par une approche statistique par une approche juridique etc mais qu'interroger les acteurs de façon concrète c'est quelque chose qui ne vous vaut pas une reconnaissance très élevée dans le milieu et de fait il a terminé directeur de recherche de seconde classe mais bon ce n'était quand même pas à l'aune de ses ambitions alors voilà alors qu'évidemment Dominique Schnapper c'est très différent c'est une trajectoire évidemment beaucoup plus classique et Dominique Schnapper est tout à fait consciente de l'écart qui sépare la définition républicaine de l'intégration des idéaux bon elle définit l'intégration comme un rapport direct à la citoyenneté pour elle c'est la citoyenneté qui est le fondement du lien social et je pense que cette phrase est excessive qu'il y a bien d'autres fondements au lien social que simplement la citoyenneté qui est un lien vertical il y a aussi des liens horizontaux mais elle est consciente de l'écart qui sépare l'idéal républicain de la citoyenneté et l'intégration de la réalité elle a aussi été une des premières à entrer dans des enquêtes empiriques européennes à une époque où ça ne se faisait pas beaucoup et à faire de la comparaison et à s'apercevoir c'est une des grandes conclusions qu'elle en a tiré que s'il y a des discours sur l'essence de la nation qui peuvent être très différents dans le monde anglo-saxon en France aux Etats-Unis en Allemagne dans la pratique dans la pratique le traitement des questions migratoires l'intégration des migrants dans les systèmes sociaux par exemple est assez proche et donc elle a été consciente découverte un peu par l'art de la variation comparatiste qu'en réalité les discours étaient beaucoup plus divergents que les pratiques quand on regarde la réalité d'un pays et d'un autre cela dit il y a un discours qui est quand même très normatif chez elle et elle en est consciente elle se défend de faire un éloge vibrant du modèle républicain de l'intégration un modèle qui donc ne reconnaît que l'intégration des individus et jamais l'intégration de minorités en tant que telles donc c'est la fameuse formule de Clermont-Tonnerre pendant les débats de la révolution à propos des juifs tout reconnaître aux juifs comme individus rien comme comme groupe ou comme minorité enfin bon je ne sais plus quel était le terme utilisé et bien elle étend ça à l'ensemble des formes de l'ensemble des communautés elle a toujours refusé par exemple l'expression de communauté juive parce qu'elle voit du communautarisme dans l'expression même de communauté juive à mon avis c'est une erreur linguistique si on dit communauté juive en France c'est parce qu'on ne peut pas dire les juifs c'est beaucoup trop dur les juifs ça essentialise de façon extrêmement violente donc on est obligé d'utiliser un substantif et de faire de juifs un simple adjectif pour atténuer la violence qu'il y a quand on dit les juifs donc on dit la communauté juive comme on va dire la colonie française à Washington c'est pas colonialiste pour autant de même si vous dites la communauté juive c'est pas que vous faites du communautarisme du communautarisme mais elle-même a une allergie à l'usage du mot qui évidemment est liée à cet idéal d'intégration citoyenne qui passe essentiellement par le lien vertical de l'individu à l'état alors Sayyad est en fait assez républicain lui aussi mais bon je ne vais pas on pourrait passer des heures à faire un parallèle entre les deux il pense néanmoins lui que le discours sur l'intégration et c'est le texte que je vous mets sur les yeux alors là vous voyez déjà des phrases un peu complexes qui est nécessairement un discours sur l'identité l'identité propre ou autre et en dernière analyse sur le rapport des forces inégales dans lequel sont engagées ces identités n'est pas un discours de vérité mais un discours fait pour produire un effet de vérité alors ça c'est assez bourdieusien comme formulation c'est l'idée que tout est construit tout est objet de croyance et on a toujours un peu chez Bourdieu c'est un des rares endroits où Sayyad s'inspire de Bourdieu on ne trouverait pas chez Sayyad quasiment pas les concepts de chant d'habitus etc. enfin tous ces marqueurs théoriques de la pensée de Bourdieu vous ne les trouverez quasiment pas par contre l'idée que les discours sociaux sont des croyances sont des illusions sont des illusions collectives entretenues ça c'est une idée très forte chez Bourdieu et à laquelle Sayyad va totalement adhérer pour moi c'est toujours problématique parce que ce sont des métaphores religieuses et qualifier un discours une opinion etc. de croyance c'est une explication rapide vous parlez de croyance donc vous désignez une illusion parce que ça repose sur l'idée que la religion est une illusion c'est une idée très XVIIIe siècle c'est une idée des lumières et donc en identifiant une pratique un discours etc. à du religieux vous le disqualifiez automatiquement dans la pensée des lumières et quand vous lisez Bourdieu attentivement soyez attentif à toutes les métaphores religieuses elles sont innombrables la sociologie de l'art c'est un appareil de célébration qui rituellement fait ceci cela etc. il y a dans la sociologie d'éducation les métaphores religieuses sont constantes et je trouve que ce sont des semi-explications quand vous faites une métaphore aussitôt vous donnez à comprendre l'impression qu'on l'accomplit en réalité on a utilisé un registre pour parler d'un autre mais ce qu'on a vraiment analysé ça c'est pas évident mais il y a les grandes métaphores du jeu qui sont constamment utilisées en sciences sociales ou en économie les grandes métaphores de la guerre etc. on a comme ça quelques grandes métaphores qui sont régulièrement utilisées et qui servent en réalité de semi-explication dans les sciences sociales bon je referme la parenthèse mais là on en a un exemple assez typique donc en cette matière poursuit Sayad la science sociale hésite encore entre la science et le mythe le discours sur l'intégration est un discours fondé dans la croyance et le préjugé même s'il regarde louche vers la science c'est un discours qui entremêle deux principes opposés de cohérence d'un côté une cohérence proclamée d'allure scientifique qui s'affirme officiellement par la multiplicité des signes extérieurs de la scientificité là Sayad fait allusion à toutes les mesures statistiques de l'intégration qui sont nombreuses qui existaient déjà à l'époque et moi je vais complètement tomber sous le coup de cette critique puisque prochainement je vais quand même vous exposer aussi ce que donnent les mesures de l'intégration telles qu'elles sont pratiquées systématiquement par l'Union européenne par le CDE par toutes sortes d'instances et je vais vous parler des enseignements des leçons qu'on peut tirer de ces mesures voilà donc oui mais vous voyez ça c'est toujours un problème comment fait-on pour distinguer les signes de science pour distinguer l'appareil scientifique et l'appara scientifique des signes de scientificité à des fins de croyance c'est quand même assez difficile donc on peut voilà vous voyez puis officiellement officiel est toujours un mot disqualifiant les signes extérieurs on fait ça pour la montre il y a un côté un peu pascalien tout ça c'est le prestige de la science la production d'arguments pseudo-techniques ou bureaucratiques donc il y a une critique qui évidemment est forte qui est parfois très juste mais en même temps ce genre de critique si vous la poussez à bout où va-t-elle s'arrêter toute science à ce moment-là est exhibition de signes de scientificité toute mesure a un côté bureaucratique etc et il peut y avoir de même qu'il y a un certain anti-intellectualisme qui existe il peut y avoir un certain anti-statistisme si j'ose dire ou anti-dénonciation de l'objectivation scientifique ou numérique qui sont difficiles à contrôler mais chez Sayad il y a toujours l'idée que tout chiffre toute idée toute notion etc est lourde de présupposer et il faut être extrêmement vigilant là-dessus et donc derrière la cohérence proclamée d'ailleurs scientifique de l'autre côté donc une cohérence cachée mythique dans son principe et là aussi on a quelque chose de très bourdieusien parce que finalement Bourdieu fondamentalement c'est la révélation des intérêts cachés c'est l'idée que toute prise de position tout comportement est quand même porté par des intérêts et d'autant plus porté par des intérêts que ces intérêts sont cachés y compris cachés aux yeux désintéressés eux-mêmes alors du coup c'est très problématique parce que si vous voyez l'intérêt partout ça vous donne une lucidité formidable vous le voyez vous le déceler là où il est y compris dans les choses les plus désintéressées dans l'art dans la religion dans la science etc mais vous risquez aussi de voir l'intérêt là où il n'est pas car il pourrait se faire qu'il y ait aussi des comportements désintéressés après tout que ce soit dans la famille dans la relation humaine dans je ne sais pas l'aide qu'on apporte aux migrants est-elle intéressée et chez Bourdieu il y a toujours l'idée que le désintéressement lui-même est un objet d'intérêt l'intérêt au désintéressement est un grand thème de Bourdieu les fonctionnaires par exemple sont désintéressés ils ne font pas exception des personnes ils ne touchent pas de commission etc dans un état républicain mais ils ont intérêt à ce désintéressement et c'est cela qui fait qu'ils sont attachés au service de l'état vous voyez que l'intérêt est toujours là et le problème c'est qu'on manque d'une méthode pour nous dire mais comment distinguer les cas où il y a vraiment d'intérêt et les cas où il n'y en a pas pour moi c'est ma principale objection à l'oeuvre de Bourdieu c'est celle-là et elle s'étend du coup au passage de Sayad qui sont d'inspire alors Dominique Schnapper elle a écrit un livre de méthodologie qui est peu cité c'est sans doute un des moins connus de son livre mais à mon avis du point de vue sociologique un des plus intéressants parce qu'elle lit mais moi je m'inspire de Max Weber et au fond ce que j'utilise c'est pas l'éloge comme ça au premier degré du modèle républicain je pratique la méthode weberienne des types idéaux c'est-à-dire que j'imagine ce que serait une société ou ce que serait un comportement s'il était inspiré juste par un principe unique voilà que serait un état qui serait dominé uniquement par les villes marchandes par les intérêts de la minorité marchande que serait une école qui serait inspirée uniquement par la volonté de faire le bonheur de l'enfant et pas de transmettre des savoirs que serait etc donc on pourrait imaginer des idéotypes et Dominique Stimpierre dit ben voilà il y a un idéal type qui est il n'y a d'intégration qu'au niveau des individus pas à l'échelle des minorités cette intégration passe par la citoyenneté et il se trouve qu'il y a un pays qui croit en ce type idéal et qui a essayé de l'appliquer c'est la France et elle cite un passage de Max Weber où Max Weber dit la plupart du temps les types idéaux n'existent pas ce sont des abstractions unilatérales mais il peut se faire que de temps à autre certains groupements humains aient voulu appliquer cet idéal je vais prendre un exemple très simple quand vous analysez la mobilité sociale que vous faites de la statistique de la mobilité sociale et bien vous avez un type idéal qui est que serait une société où les positions des fils et des pères seraient complètement où les positions des fils ou des filles seraient complètement indépendantes de celles des parents l'idée d'une société totalement ouverte et vous mesurez la réalité de la mobilité sociale par rapport à un modèle de totale ouverture vous pouvez faire l'inverse par rapport à un modèle de totale reproduction d'une génération à l'autre et là tout le monde comprend que c'est simplement un type idéal qui n'existe pas aucune société n'est totalement bloquée dans la reproduction de génération aucune n'est totalement ouverte forcément on se situe quelque part entre les deux et beaucoup de modèles statistiques de la mesure de la mobilité sociale vont consister à dire on se situe à tel degré le curseur se place à tel endroit entre les deux types idéaux que nous avons définis donc là Dominique Schnapper dit mais en fait il y a plusieurs visions de la citoyenneté il y a une vision un peu à l'allemande il y a une vision à la française il y a des visions à l'américaine etc elle applique aussi la méthode des types idéaux aux différentes façons de définir sa judéité elle a mené des enquêtes dans le milieu juif et elle voit que par exemple la référence à Israël la référence à la France la référence aux religieux etc définit en fait trois ou quatre types idéaux voilà voilà un peu sa démarche je pense qu'en réalité évidemment sa référence à un type idéal qui serait purement sociologique mais qui se retrouverait incarné par la France reste une manière assez subtile de déclarer quand même son adhésion son adhésion directe à un modèle idéologique et alors ce qui est frappant quand on lit Dominique Stimper c'est la conscience très vive de l'écart entre l'idéal républicain l'idéal de l'unification républicaine et tous les obstacles qui se dressent sur la route et ces obstacles elle les cite constamment et notamment et ça va croissant dans les écrits les plus récents et bien le communautarisme le particularisme le séparatisme toutes ces menaces qui fragilisent le modèle républicain républicain et auquel elle est extrêmement sensible ça nous conduit à la question du communautarisme ou du séparatisme vous avez peut-être vu que le président Macron en ce moment même s'interroge sur les termes qu'il faut utiliser pour faire ses annonces concernant la lutte contre justement contre le communautarisme le séparatisme et il semble qu'il s'orienterait vers ce terme vers la lutte contre le séparatisme ce qui est visé c'est le comportement de certaines minorités musulmanes je vais en parler tout à l'heure mais il est important de savoir qu'en réalité l'idée qu'il y a un séparatisme qu'il y a une menace séparatiste ou qu'il y a une réalité séparatiste dans la société française c'est une idée extrêmement ancienne elle a été notamment fortement documentée par Eric Morin Eric Morin est un ancien administrateur de l'INSEE qui est devenu directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et qui s'est fait connaître notamment parce qu'il publie énormément dans les revues internationales mais il s'est fait connaître aussi par plusieurs essais dans la série des petits volumes de la collection coédité par le Seuil et la République des idées et il explique dans ce livre avec des données extrêmement précises à l'appui qu'en réalité la volonté de fuir les autres d'échapper aux couches sociales immédiatement inférieures est un phénomène absolument général dans la société française la ségrégation le choix de la bonne école la ségrégation résidentielle le démontre parfaitement et il va utiliser une caractéristique assez étrange de l'enquête emploi de l'INSEE qui est donc sa source principale l'enquête la grande enquête que l'INSEE mène régulièrement en fait tout le temps il y a sans cesse un échantillon qui tourne en France pour interroger parce qu'il faut contrer les effets de saison donc pour interroger les français sur leur rapport à l'emploi il y a 80 000 100 000 personnes quelque chose comme ça qui sont la plus grande enquête française c'est considérable avec la NPE enfin la NPE le pôle emploi maintenant c'est l'autre source d'information sur le chômage mais beaucoup plus précise sur les motivations les caractéristiques des personnes et bien cette enquête emploi pour des raisons purement pragmatiques de contingence pratique est faite sur des paquets de personnes c'est pas un échantillon d'individus tirés au hasard comme ça dans la population ce sont des cages d'ascenseurs ce sont des groupements de maisons en gros c'est 30-40 logements quelque chose comme ça qui sont interrogés d'un coup dans l'enquête emploi alors j'ai eu l'occasion dans ma carrière d'accompagner des enquêteurs de l'enquête emploi qui testaient aussi mes questionnaires dans la foulée un jour comme ça je suis tombé à Limoges je me souviens sur un immeuble où il y avait qui avait été construit pour le centre de tri des PTT local et la quasi-totalité des gens qui vivaient dans cet immeuble étaient employés du tri postal voisin alors évidemment si vous tirez cette grappe on appelle ça des grappes dans le langage des statisticiens si vous tirez une grappe de gens qui sont tous semblables parce que l'idée de l'enquête emploi c'est d'aller interroger les 30 personnes pour concentrer et ça économise évidemment les frais d'enquêteurs pour concentrer les interviews là c'est très embêtant parce que à la septième personne vous avez déjà épuisé les charmes des caractéristiques sociales des agents du tri postal et vous n'avez pas la diversité qui serait quand même requise pour faire une bonne enquête et bien souvent on a expliqué que l'enquête emploi avait une représentativité qui avait été diminuée effectivement par le fait qu'elle était structurée en grappes mais Eric Morin a eu l'idée de tirer parti des grappes de l'enquête emploi car au fond vous avez une notion du voisinage des personnes et donc il a exploité l'enquête emploi en étudiant les voisinages les 30-40 personnes ça peut être une quinzaine 16-17 salariés et l'idée c'est la suivante est-ce que parce qu'ensuite c'est une enquête qui se déroule pendant trois ans on réinterroge les mêmes personnes on l'interroge plusieurs fois et donc on a une idée on peut séparer les nouveaux entrants des anciens donc première question est-ce que lorsque on aménage dans un voisinage est-ce qu'on ressemble socialement par le diplôme par l'âge par la réussite scolaire des enfants etc. est-ce qu'on ressemble aux voisins et la réponse est oui la réponse est que en réalité les gens viennent lorsqu'ils se déplacent lorsqu'ils aménagent la mobilité consiste quand même très largement à confirmer à se retrouver entre soi à retrouver vos semblables donc alors c'est pas tout à fait vrai évidemment et au bout d'un certain temps on peut regarder quand même est-ce qu'on a tendance lorsqu'on est un peu différent du profil des voisins est-ce qu'on a tendance à s'en rapprocher par exemple question toute simple est-ce que la réussite scolaire des enfants va être influencée par la réussite scolaire des enfants qui vivent dans le même voisinage et bien la réponse est oui il y a un fort effet de voisinage non seulement le voisinage est déjà très proche dans les choix résidentiels mais en plus il y a un conformisme en quelque sorte il y a une influence du voisinage sur les pratiques et 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 sur les caractéristiques des personnes et même sur le comportement et notamment la réussite scolaire des enfants Eric Morin montre par ailleurs que il analyse aussi le marché immobilier il montre que la présence des écoles joue un rôle considérable dans la différenciation sociale que il cite notamment aussi des enquêtes américaines quand on a une école qui a un certain prestige et qu'on habite à proximité de l'école dans la même rue qu'on habite à l'autre bout de la rue loin de l'école et bien il n'y a pas la même réussite scolaire la proximité au groupe scolaire joue un rôle etc. donc il accumule ainsi des indices qui montrent qu'en réalité s'il y a des ghettos ce ne sont pas uniquement des ghettos de pauvres ce n'est pas uniquement dans les quartiers comme on dit on dit les quartiers pour désigner par antonomase les quartiers pauvres des banlieues périphériques etc. mais en réalité ça vaut pour soi les quartiers et les quartiers de riches sont aussi séparatistes que les quartiers de pauvres voilà la conclusion de Morin il y a une course générale à l'entre-soi il y a tout un ressort général de la mobilité résidentielle qui consiste essentiellement à éviter les personnes dont on ne veut pas être proche à se rapprocher des personnes que l'on convoite ce n'est pas une idée extraordinairement originale on a tous un peu cette idée-là parce que d'une certaine manière nous pratiquons tous ça mais Éric Morin a trouvé des sources internationales et des sources françaises qui permettent de les vérifier d'une manière absolument spectaculaire et dans la foulée toute une série d'autres études vont être faites et c'est ce qu'on appelle les effets de voisinage les effets de voisinage maintenant c'est toute une partie de la statistique étudiée de façon longitudinale c'est-à-dire au fil du temps comment le fait d'entrer dans un voisinage ou d'en sortir produit des effets de rapprochement de différenciation etc on a pu étudier par exemple la façon dont les immigrés au bout d'un certain temps quittent les banlieues dans lesquelles ils ont atterri au début de la migration parce qu'ils avaient été attirés par la diaspora attirés par la valeur faible des loyers dans le secteur etc et au bout d'un certain temps s'ils améliorent leur sort du point de vue de l'emploi par exemple ils tendent à quitter ces ghettos et du coup à les rendre encore plus ghettos qu'ils n'étaient puisque ceux qui restent évidemment sont ceux qui n'ont pas pu partir mais ce mécanisme là explique-t-il est un mécanisme absolument général et il en conclut que toutes les politiques de la ville donc les très critiques contre les politiques de la ville et tout ça ça date de 2004 ça fait déjà une quinzaine d'années il en conclut que toutes les politiques de la ville qui sont ciblées sur les territoires qui essaient de mettre le paquet sur d'investir sur tel ou tel territoire sur les territoires des quartiers etc. ne soignent que des symptômes mais qu'en réalité le mécanisme est beaucoup plus général en réalité il traverse toute la société alors je pense que quand on parle aujourd'hui de séparatisme ce serait quand même intéressant de se pencher sur le ghetto français en quête sur le séparatisme social qui a déjà une quinzaine d'années et alors certes on est un peu revenu des politiques d'aide au territoire dont on a prouvé finalement l'inefficacité d'autant que Éric Morin il n'a pas été le seul Thomas Piketty l'a fait aussi il y a eu toutes sortes d'études les critères qui avaient été définis pour que des zones entrent en soit définis comme ZEP comme zone d'éducation prioritaire ou comme zone franche il y a eu toute une série d'identifications de quartiers qui pouvaient faire l'objet d'une politique de discrimination positive donner plus à ceux qui ont moins c'est la définition les critères qui font qu'un quartier entre dans ces catégories sont extrêmement bizarres très mal définis les critères définis pour qu'on en sorte sont également tout aussi flous et finalement les pressions locales tel lobby qui dit mais c'est pas normal nous aussi on devrait être une zone ZEP comme les voisins parce qu'évidemment ça permet d'augmenter le salaire des enseignants etc. il y a tellement de force qui entre en jeu que finalement on n'arrivait plus on n'arrive plus à savoir quels sont les critères objectifs qui définissent les territoires cibles de la politique de la ville donc Eric Morin était à des premiers auteurs sur des bases tout à fait objectives à dénoncer cet état de choses il existe d'autres utilisations de la notion de ghetto mais dans des méthodologies complètement différentes ça c'est dans la mouvance d'Alain Touraine chez les touréniens il y a une méthode qui consiste à entrer dans des quartiers à s'y installer à organiser des réunions avec tous les acteurs à faire réunion sur réunions à recueillir des témoignages à poser des questions brûlantes etc. ça peut donner de très beaux résultats un des plus beaux exemples de cette enquête c'était la galère de François Dubé qui était en son temps un grand livre de ce type là Didier Laperoni se range dans ce courant et il a fait quelques années après Eric Morin mais avec une toute autre méthode beaucoup plus anthropologique je dirais beaucoup plus fondée sur les interviews ghetto urbain ségrégation violence pauvreté en France aujourd'hui ça date de 2008 quand on lit ce genre de livre ce qui est frappant c'est que certes l'immigration y est présente elle est présentée comme un des éléments des difficultés vécues par ces quartiers l'islam est très peu cité la religion est quasiment absente de ce genre d'études alors je vais quand même si le temps me le permet j'ai encore un quart d'heure devant moi expliquer quand même que le communautarisme ou le séparatisme le danger que certains groupes pourraient faire société à part c'est une vieille antillise alors cette diapo elle mélange un peu tout mais je voudrais quand même rappeler que la première apparition de ce thème très très forte et je suis frappé de voir par les analogies qui existent parfois avec la question islamique aujourd'hui c'est vraiment le monde juif tous ces thèmes naissent à Alexandrie au 3ème siècle avant Jésus-Christ et il y a vraiment l'idée que les communautés juives sont séparées elles ont un comportement qui les sépare parce qu'elles ont toute une série d'interdits elles ne participent pas à la convivialité à la commensalité de la civilisation gréco-romaine où le banquet collectif par exemple le banquet des autorités municipales etc. a un rôle absolument considérable les interdits alimentaires faisaient que les juifs ne pouvaient pas y participer les juifs par exemple n'acceptaient pas d'entrer dans l'armée romaine parce qu'il y avait des lanières de cuir qu'utilisaient les soldats romains qui étaient contraires à leurs interdits alimentaires etc. Et donc très tôt apparaît un thème qui va être très très fort dans l'antisémitisme de façon générale qui est l'idée que les juifs ne se mélangent pas amixia ils refusent la mixité ils sont misanthropes ça aussi c'est un autre un autre qualificatif qui va être censé s'utiliser et il pratique la théothèse c'est-à-dire le refus des dieux des autres et c'est très intéressant de voir que tout à fait au début dans les premières attestations des réflexions grecques sur la pensée juive au début c'est très positif on a des textes du IVe siècle avant Jésus-Christ le premier texte que l'on trouve où les grecs parlent des juifs c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ et ça consiste à dire ah mais les juifs sont des philosophes c'est un peuple de philosophes ils sont des philosophes nés et pourquoi dit-on cela et bien on dit cela parce qu'ils sont monothéistes et l'idée du monothéisme pour les grecs c'est de la philosophie c'est pas de la religion la religion c'est la pluralité des dieux c'est le polythéisme c'est ça c'est ça la religion même si le mot religion n'existait pas en tout cas la piété c'est le respect de la pluralité des dieux et si vous avez l'idée qu'il y a une unité divine qui gouverne tout qui est à la source de tout là vous faites de la philosophie et donc quand les grecs entendent parler d'un peuple qui est convaincu qu'il y a une entité divine unique qui gouverne tout ils disent tiens on a un peuple de philosophes donc appréciation positive en fait on leur prête un développement intellectuel très élevé et puis très vite on va voir arriver d'autres thématiques un siècle plus tard qui sont celles du séparatisme que je vous explique ici et notamment on s'aperçoit que cette philosophie bien d'un prince qui respecte un principe unique commun ça se traduit par le non-respect des dieux le non-respect des rituels des faits de la commercialité etc. et là l'auteur des références c'est Joseph Mélez Modziejevski et il se trouve que Modziejev c'est le Mélez en polonais et donc l'officier d'état civil a donné à l'immigré polonais un nom français qui était la traduction de son nom polonais voilà Joseph Mélez a souvent raconté cette histoire et donc le RZ se prononce un jeu Modziejevski et Modziejevski décrit fait au passage d'ailleurs c'est intéressant l'ensemble des textes antiques qui parlent des juifs il y a eu toute une série de recueils qui ont été faits dont un fait par les allemands pendant la seconde guerre mondiale évidemment dans l'optique du nazisme où tous les mots grecs qui se réfèrent au genos à la polyteia etc. sont systématiquement traduits par race dans la version allemande on retrouve beaucoup de ça dans la vision des lumières les lumières y compris les lumières les plus radicales au 18ème siècle pensent que ce qui fait la société c'est la sociabilité une sociabilité native etc. alors Rousseau se détache tout à fait à part il est très mal vu pour ça mais en réalité vous lisez Diderot par exemple ou Voltaire il y a un principe unique de sociabilité et donc un peuple qui se sépare des autres par des rituels par des pratiques exclusives c'est très très mal perçu de la même façon les lumières avaient pour cible mais de façon extrêmement violente toutes les communautés religieuses qui se retiraient du monde les couvents les monastères les communautés religieuses etc. c'était autant de comportements inutiles et on a pas mal de traités économiques des lumières on trouve ça aussi en Espagne d'ailleurs qui essayaient quantifier toute la perte pour l'État que représentaient des communautés qui vivaient à part donc se retirer du monde refuser la commensalité la convivialité etc. faisait partie des choses qui étaient reprochées aux juifs je vous signale que Voltaire était quelqu'un de profondément et radicalement antisémite il était aussi islamophobe ça c'est clair mais les textes de Voltaire sur les juifs sont extraordinairement violents et ont fait l'objet dès l'époque de répliques il y a toute une littérature là-dessus alors que Rousseau lui c'est très différent il y a plusieurs textes de Rousseau il y en a un dans la profession de foi du vicaire savoyard incluse dans les confessions qui admirent le fait que ce peuple victime de persécutions systématiques pendant des siècles etc. continue de garder sa consistance et continue d'exister thème qui lui-même va devenir un thème antisémite parce que l'obstination des juifs c'est un grand thème aussi les juifs sont obstinés alors ça ça fait partie de l'antisémitisme chrétien vous voyez que jusqu'à présent je n'ai pas parlé de l'antisémitisme chrétien qui consiste à accuser les juifs d'être un peuple déicide c'est en dehors de mon sujet si vous voulez enfin évidemment c'est un grand thème de l'antisémitisme chrétien mais il y a aussi l'idée qu'on n'arrive pas à les convertir c'est un thème qu'on va retrouver avec l'islam ils sont inconvertibles on n'arrive pas à les convertir et ils s'obstinent et l'idée de l'obstination juive dans l'erreur l'obstination dans l'erreur est un grand thème chrétien mais qu'on retrouve aussi chez les philosophes des Lumières l'idée qu'il y a un refus de la modernité il y a un refus de la modernisation c'est vraiment très fort et évidemment à la révolution il y a le grand nettoyage on se débarrasse de toutes les factions de toutes les corporations de tout enfin à un degré incroyable il a fallu quand même des décennies des décennies avant que finalement la république reconnaisse la légitimité des syndicats d'un certain nombre de groupements collectifs et les juifs eux ça c'est un grand problème pendant la révolution vont complètement se diviser entre ceux de Bayonne et de Bordeaux d'un côté qui étaient très assimilés déjà et les juifs de l'Est qui eux tiennent à leur organisation communautaire tiennent à garder leurs rabbins leurs synagogues etc. alors que la révolution en principe a dissous toutes ces organisations collectives et donc quand ils réclament on a les cahiers de doléances des juifs d'Alsace et de Lorraine ça a été retrouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs il y a quelques décennies seulement on a retrouvé un cahier de doléances qui reprenait toutes les doléances des populations juives et bien ils réclament de pouvoir certes être citoyen français mais de garder leurs institutions collectives leurs synagogues leurs rabbins etc. et quelques privilèges ou quelques façons d'agir et ça les révolutionnaires vont très très mal le percevoir et Napoléon alors va être alors la relation de Napoléon avec les juifs c'est un immense tableau il faut savoir que Napoléon était profondément antisémite Vichy a beaucoup utilisé les citations antisémites de Napoléon aujourd'hui on ne parle pas parce que nous avons un tel culte de Napoléon que c'est impossible de remonter ça à la surface alors c'est un peu plus compliqué il aimait beaucoup les juifs de Bayonne et de Bordeaux qui pour lui les portugais comme on les appelait à l'époque puisque ce sont les descendants des séfarades qui avaient été expulsés par l'Espagne puis par le Portugal mais il voue une haine terrible il y a des textes qu'on retrouve dans le grand livre de Pierre Birnbaum L'Aigle et la Synagogue L'Aigle et la Synagogue c'est le grand livre de Pierre Birnbaum les juifs la France les juifs et l'État Napoléon les juifs et l'État L'Aigle et la Synagogue Napoléon les juifs et l'État qui raconte tout ça alors qu'en principe la révolution en 1790 dans la dernière séance de la convention a finalement accordé une émancipation totale aux juifs un peu in extremis un peu en passant Napoléon remet ça en cause il considère que les juifs sont encore des étrangers et il va les soumettre à une épreuve étonnante il va d'abord convoquer une assemblée des juifs de France il va leur soumettre douze questions les réponses ne vont pas le satisfaire il va convoquer ce qu'il va appeler le Sanhedrin il va restaurer cette vieille notion biblique que les juifs ne connaissaient plus du tout ils n'avaient jamais utilisée et il va reposer ces douze questions obtenir encore de nouvelles réponses ne pas en être totalement satisfait et finalement publier ce qu'on appelait les décrets infâmes en 1808 il faut connaître cette histoire c'est une histoire qui est quand même très intéressante parce qu'elle fait partie de l'histoire de l'intégration et de l'assimilation dans le corps national Napoléon c'est compliqué c'est aussi lui qui a rétabli l'esclavage là il est empereur il est au sommet de sa puissance et quand il convoque les juifs de l'empire il y en a certains viennent des Pays-Bas d'autres viennent d'Italie etc. c'est tous les juifs d'Europe alors ces questions je ne peux pas les énumérer toutes mais la première question étaient toutes ces questions un peu étranges la première question c'est les juifs sont-ils polygames ça fait très longtemps que les juifs ont abandonné la polygamie mais enfin et Napoléon est convaincu on a reconstitué toutes les influences notamment un texte de Bonald qui était un des théoriciens anti-révolutionnaires d'ailleurs assez curieusement Napoléon était convaincu qu'il y avait aussi un problème démographique des juifs qu'ils se reproduisaient très très vite et qu'en plus l'usure qu'ils pratiquaient vis-à-vis des populations d'Alsace-Lorraine faisait qu'ils pouvaient racheter les hypothèques et s'emparer des terres il ne fallait surtout pas leur donner accès à la terre et donc l'emprise économique l'emprise démographique faisait qu'ils risquaient alors qu'en réalité c'était une toute petite population c'était 1% ou 2 ou 3% la population dans les zones les plus importantes mais il y avait un risque qu'en quelque sorte ils s'emparent du territoire ne dominent les paysanneries locales etc. et il y a toute une série d'écrits qui ont été retrouvés là-dessus il y a notamment le fameux concours à la fin de l'Ancien Régime en 1784 vous avez le fameux concours lancé par l'Académie de Metz existe-t-il des moyens de rendre les Juifs utiles et heureux ? c'est un concours fameux dont Pierre Bienbaum toujours lui a publié tous les mémoires qui ont été reçues le concours a été les mémoires ont été rejetées par le jury dans un premier temps il y a eu une deuxième version de mémoire et trois mémoires ont été primées donc celui de l'abbé Grégoire qui va être un défenseur des Juifs pendant la Révolution mais ce mémoire contient des passages antisémites d'une violence incroyable vous voyez à quel point tout ceci est compliqué donc il y a aussi une question à laquelle Napoléon est extrêmement attaché c'est le mariage mixte Napoléon en réalité envoie au Conseil d'État alors tout ceci ces convocations ça se passe à l'hôtel de ville dans une salle de l'hôtel de ville et c'est une commission du Conseil d'État qui est chargée par Napoléon d'encadrer les travaux de cette assemblée les frais de mission c'était les Juifs eux-mêmes qui avaient dû les payer on a taxé toutes les communautés locales parce que Napoléon n'a pas voulu payer les frais je pense que les chercheurs du CNRS seront sensibles c'est ainsi de l'autre donc je vous donne quelques passages rapides du texte sinon je vais les citer par cœur Napoléon dit il faut empêcher il veut éviter les mariages purement endogames entre Juifs et il explique qu'il faut que les rabbins encouragent les mariages avec des non-Juifs et il écrit au Conseil d'État en disant voilà les réponses aux douze questions que je souhaiterais obtenir et Pierre Mingbaum a redécouvert l'ensemble du texte complet on a gardé on a découvert assez récemment le texte complet où Napoléon dit voilà les questions que j'aimerais les réponses que j'aimerais bien obtenir du Sannésar et là il révèle ses intentions c'est très intéressant et finalement dans les décrets qu'il va produire à partir de 1808 il y a des quotas au mariage avec des Juifs il va également empêcher l'installation de nouveaux habitants Juifs dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin il va y avoir toute une politique démographique en quelque sorte visant à contenir les populations Juives et l'idée générale aussi c'est que pourquoi tout ça ? c'est que c'est une société dans la société je vous conseille de lire le petit livre de Robert Badinter Robert Badinter a fait un très un livre magnifique qui est en livre de poche qui s'appelle sur l'émancipation des Juifs libres et égaux je crois que c'est libres et égaux l'émancipation des Juifs et donc il raconte de façon extrêmement précise il y a d'abord un portrait très précis de la profonde division des Juifs des différentes communautés juives Bayonne Bordeaux le Comtat Vénessin les Juifs d'Alsace etc et il cite il expose aussi toutes les toutes les tentatives qu'ont faites les communautés juives d'obtenir de la part d'abord sous Louis XVI d'obtenir du ministre de Louis XVI qui était malzerbe une première reconnaissance de la citoyenneté et on a un mémoire de malzerbe qui dit mais le problème c'est que les Juifs sont un impérium dans l'impérium sont un pouvoir dans le pouvoir un état dans l'état ce sont des ils étaient considérés comme étrangers au royaume évidemment et Napoléon malgré la citoyenneté et l'émancipation accordée par la révolution les considère toujours comme des étrangers les questions dans les douze questions vous avez est-ce que les Juifs considèrent les Français comme leurs frères et donc dans les questions posées ils considèrent toujours que les Juifs ne sont pas Français et voilà il y a comme ça toute une série de questions en tout cas toute la thématique des groupements allogènes qu'on va revoir dans les années 30 dans les écrits d'un certain nombre de hauts fonctionnaires des directions d'administration centrale sont assez directement inspirés de ce genre de préoccupations les décrets infâmes alors ce sont des décrets qui vont limiter la mobilité des Juifs limiter la liberté de circulation par exemple Napoléon fait une chose absolument incroyable il leur dit vous allez tous être passibles de la conscription militaire sans avoir le droit à vous offrir un remplacement donc les Juifs étaient les seuls qui ne pouvaient pas acheter un remplaçant au service militaire alors que tout le reste de la bourgeoisie ou des classes moyennes pratiquaient énormément l'achat du remplacement il leur interdit ça ces décrets infâmes vont être finalement établis pour une période de 10 ans et c'est Louis-Philippe qui va définitivement mettre un terme à ces décrets donc vous voyez alors que l'émancipation des Juifs a été accordée à la révolution tout ceci n'empêche pas que les communautés juives un grand nombre en tout cas célèbrent Napoléon font des prières à Napoléon et le présentent comme un grand émancipateur là il y a un chapitre absolument ravageur de Pierre Birnbaum sur cet aspect des choses bon dans le alors tout le problème maintenant c'est effectivement et j'en parlerai la semaine prochaine parce que c'est un sujet très sensible qui mérite qu'on s'y arrête longuement je vous parlerai de la façon dont le problème se pose actuellement vis-à-vis de l'islam et comment les différentes théories qui sont en présence qui ne cessent de se manifester aujourd'hui encore vous avez vu peut-être le livre de M. Rougier qui est un disciple de Gilles Kepel vient de paraître remporte un grand grand succès il y a la théorie d'Olivier Roy il y a les théories de François Burga je vais essayer de vous présenter un peu la semaine prochaine les différentes théories sur le communautarisme musulman sur les questions de radicalisation et comment tout cela donc met en cause les capacités d'intégration qu'on impute à nos minorités immigrées voilà merci beaucoup pour votre attention merci